Doit-on faire une web conférence avant ou après son lancement orchestré ? Et doit-on faire une web conférence et un lancement, ou bien seulement un des deux ? Combien d'entre vous pensent que je vais vendre davantage si je fais une web conférence et un lancement ? Combien d'entre vous pensent que je vais vendre encore davantage si je fais deux web conférences, deux lancements ? La réponse c'est utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition et que vous savez utiliser. Maintenant dans l'ordre. Alors, si vous avez déjà une liste, organiser deux web conférences suffisamment longtemps avant le lancement, ça permet de recueillir toutes les objections, de tester votre prix, de tester votre offre avant de faire le lancement. Si vous comptez faire appel à des partenaires, vous devez impérativement avoir testé votre offre avant le lancement. Il n'y a rien de pire que de faire un lancement en faisant appel à plein de partenaires, en n'ayant jamais testé l'offre auparavant, même pas en webinaire, et du coup de se retrouver à leur demander de promouvoir quelque chose qui au final fait 0% de taux de conversion. Est-ce que ça donne envie de repromouvoir quelque chose chez vous ? Non. Donc, vous faites une promotion chez vous en interne, qui peut être une web conférence, qui peut être un lancement à plus petit budget que ce que vous comptez faire après, c'est-à-dire je fais juste les vidéos, moi qui parle face à la caméra, ou un peu à point et tout, juste de l'audio, juste du texte. Je fais la même chose grosso modo que ce que je compte faire avec des gros moyens plus tard, mais je peux maintenant m'appuyer sur les ventes que j'ai faites sur ma petite liste avant, pour dire au partenaire, écoutez, là, en faisant ce que je pouvais avec les moyens du bord, j'ai fait tant de ventes, et maintenant j'ai décidé d'embaucher un caméraman, un scénariste, une actrice télévisée, et de faire un truc de ouf, donc ça va forcément combattre encore mieux. Vous me suivez ? Une règle essentielle, quand il s'agit de dépenses qui sont des dépenses cosmétiques, c'est-à-dire cartes de visite, investir pour faire des plus belles vidéos que celles que vous faisiez avant, etc., c'est de gagner l'argent avant de le dépenser. Attention, c'est très important. Il y a une différence entre dire je veux investir dans mon activité, donc je suis obligé d'acheter un fonds de commerce, d'acheter un pas de porte, d'acheter les compétences selon votre métier que vous allez faire, d'acheter les compétences pour vendre votre produit, je vais vous vendre la formation, je vais vous dire, investissez dans la formation. Il y a une différence entre ça et dire, pour démarrer, je vais acheter tout de suite les cartes de visite, le site internet, la brochure papier, des choses qui servent à faire joli et me donner l'impression que je suis entrepreneur parce que j'ai une carte de visite. Je n'ai pas de carte de visite. Et je n'en ai pas eu depuis très très longtemps. Et je m'emporte beaucoup mieux. Donc, gagner l'argent avant de le dépenser. Posez-vous toujours la question, est-ce que c'est un investissement ou une dépense ? Comment lancer un produit si je n'ai pas de client, donc pas de témoignage ? Ben, supposons que j'ai un concept génial, j'ai un produit génial, je ne l'ai encore vendu à personne. Donc, personne ne peut témoigner sur le produit. Est-ce que vous avez déjà fréquenté au moins un être humain auparavant ? Levez la main, levez la main. Maintenant, attention, gardez la main levée si vous avez déjà fréquenté au moins un être humain auparavant et celui-ci a eu une expérience positive. Ok, d'accord, pas eu trop de mains qui se sont baissées. Maintenant, gardez la main levée si au moins une personne de votre entourage personnel ou professionnel a suffisamment confiance en vous pour dire, je trouve que cette personne-là, c'est quelqu'un de sérieux. Ok, ça suffit comme témoignage. Quand j'ai démarré mon activité, cours de salsa, j'ai commencé à faire des flyers. J'avais trois témoignages sur le côté de mon flyer. Les trois témoignages, c'était mon meilleur ami, ma cousine, mon ex-petite copine qui témoignait en disant, c'est quelqu'un qui a la pêche, qui met tout le temps le sourire, il a toujours soin de faire en sorte que les gens s'amusent. Des témoignages sur ma personne, pas des témoignages sur le produit. Ils n'ont jamais fait le cours de salsa qui est vendu. Donc, on n'invente pas des témoignages bidons sur le produit, on ne peut pas le faire. Premièrement, c'est illégal, deuxièmement, ce n'est pas éthique. Par contre, vous pouvez faire témoigner des gens sur vous, votre sérieux, votre enthousiasme, votre motivation, votre détermination à toujours aider les autres. Et donc, c'est impossible de démarrer sans témoignages.